oui salut salut gagne salam alaykoum salut les gars comment allez-vous donc le salut tout le monde voilà donc je fais ce vidéo là donc pour m'adresser au sénégalais et puis voilà je commence par rendre en hommage à tous les patriotes sénégalais qui croient au sénégal qui croient au projet et qui se sont donnés donc défoncer pour que ce projet puisse être réalisé nous le disons félicitations mais nous nous inclinons sur les vingt trois morts issus de l'accident donc sur la route de luga alors donc les con nous présentons les condoléances à la famille donc les lija les diomes n'y hop ni n'a qu'à ne pas qu'à le vote si accès dans le toulon donc d'il en ouak ne sénégalais alors donc d'une nuit sénégalais et patriotique d'indja djafo tic santa kwaï tu en es dirigeux qui combats du diwa gaï toujours n'a ni baie On ne peut pas le faire. Il faut juste parler de notre travail. Il faut parler de notre travail. Et il faut parler de l'Assemblée nationale. Je vais parler de notre travail. Le projet est le projet. Le projet est le projet d'Iran. Le projet est le projet de l'Iran. C'est ce que je veux dire. Alors donc, je veux dire qu'on parle de l'efficacité. Parce que tout simplement, le Sénégal est le dernier virement. On dit que c'est le Niger. C'est le Niger. C'est-à-dire, c'est une ère. Ce que je veux dire, je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, il y a une ère qui peut souffler. L'ère du patriotisme. Aujourd'hui, il y a des militaires qui sont des patriotes. Aujourd'hui, ils sont tous les patriotes. Donc, on dit qu'ils sont les autres. Actuellement, Bazou, ils sont dans un coup d'État, ils sont dans le palais, ils sont dans le palais, ils sont dans le palais. Actuellement, ils sont dans les négociations. Mais les négociations ont échouées. Actuellement, presque. Parce que dès le temps, il n'y a pas. Mais Bazou, ce qu'il a fait, c'est dangereux. Bazou, ce qu'il a fait, c'est dangereux. C'est-à-dire, qu'on peut prendre au Nigeria, qu'on peut prendre des Balkans français, qui sont dans les nigeria, qu'on peut prendre des bases militaires américaines, qu'on peut prendre des bases, qu'on peut prendre des bases. Ils peuvent prendre des bases. l'armée du Niger est inefficace face aux terroristes. Il n'y a pas le président de ce qu'il a dit. Il n'y a pas le plus. 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 Même, même, même. C'est-à-dire, Alessandra Matoa, Bazou, avec Makissar, ils n'y a pas le plus. Il n'y a pas le plus. Vous avez vu ces gens-là, ces fact-op de la France-là. Aujourd'hui, Bazou, qui insulte son armée, qui ridicule son armée, aujourd'hui, est coincé au palais par l'armée nigérienne. Parce que comment est-ce que tu peux dire un président qui dit que l'armée est inefficace ? C'est grave. Un président d'un pays, tu dis que ton armée est inefficace face aux terroristes. Est-ce que ces mots-là, honnêtement, un président, doit le dire ? Il doit s'adresser. Il ne devait même pas parler ces mots-là en tant que président. Aujourd'hui, ça lui a coûté cher, Bazou. C'est une insulte pour l'armée sénégalaise. C'est la même chose au Sénégal, ce régime pourri du dictateur Makissar qui insulte nos forces de défense et de sécurité. en disant qu'il y a des forces occultes au Sénégal, il y a des terroristes au Sénégal, il y a des forces occultes au Sénégal. C'est la même chose que Bazoum. Parce que Bazoum, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à son armée, l'armée nigérienne est inefficace face au terrorisme. Vous avez vu aujourd'hui dans quelle situation il est ? Il est tenté de payer le pot cassé. C'était un coup d'État. Actuellement, ils sont en négociation. Le général a refusé. C'est pour vous dire que le patriotisme, ce n'est pas seulement les politiciens. Le patriotisme, même dans l'armée sénégalaise, il y a des patriotismes. Regardez l'armée sénégalaise. Prenez l'exemple. Il y a un exemple qui est là. Regardez l'armée nigérienne, du Niger, l'armée du Niger là. Regardez la position de l'armée du Niger. Le président qui sort, qui fait le con, en s'adressant à son armée, malhonnêtement, aujourd'hui, ils l'ont arrêté. Parce que ce que Bazoum a fait, c'est grave. Bazoum a offert une base militaire aux Américains. Bazoum, oui, madame, ça va. Bazoum a permis au barcat chercher un au Mali de s'installer au Niger. Bazoum a permis aux Italiens de s'installer au Niger. Mais où est la souveraineté du Niger? Après ça, il revient pour insulter son armée. Soit disant, l'armée est inefficace face au terrorisme. L'armée du Niger est inefficace face au terrorisme. Aujourd'hui, Bazoum est dans des saldrats parce qu'il y a un coup d'État. Tout de suite. Comme ça. Et si le général là, avec son équipe là, garde de présence et recule, ils seront tous tués. donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation parce qu'il ne l'acceptera pas. Il faut que Bazoum soit décapité. Il faut qu'il capote. Il doit quitter le pouvoir. Alors, c'est pour vous dire que le patriotisme, ce n'est pas seulement les politiciens. Même les militaires maintenant, ils sont pour la souveraineté. Après le Mali, c'est le Burkina. aujourd'hui, Niger, Centrafrique, Rwanda, tous ces pays-là. Il y a un seul pays, mais Rwanda, Paul Kagame, il est militaire. Donc, c'est le patriotisme, la souveraineté de l'Afrique, le changement réel de l'Afrique. Ce n'est pas les civils, les politiciens-là. Les militaires, les vrais militaires, qui sont des patriotes, ils sont en train de prendre le relais. Là où les civils, les politiciens-là, ont échoué. Parce que les mots qui sont sortis dans la bouse du président du Niger, Bajou, pour accuser de l'armée sénégalaise, de l'armée du Nigeria, de son pays, l'armée du Niger, d'incapable de faire face au terrorisme, lui a coûté cher aujourd'hui. Et maintenant, la CEDEAO, cette organisation hypocrite, l'Union africaine, cette organisation hypocrite, l'Union européenne, cette organisation hypocrite, tous ces imbéciles-là pendent des communiqués pour dire que ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. On s'en fout de la CEDEAO, on s'en fiche de l'Union africaine, on s'en fiche de l'Union européenne. Voilà. C'est comme ça les hommes, les vrais hommes, c'est ça le comportement des vrais hommes. C'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend est de l'armée. L'armée patriote nous dit. Ce qu'on attend est de l'armée. Quand on se dit que le président est en train de faire une personne, il ne doit pas quitter le pays ou qu'il n'y a d'un coup d'installer dans le pays, c'est le président Niger. Il est en train de mettre une base et des Balkans. Ils ont des Français et ils l'ont installé dans le pays. Ils ont des Américains et ils ont des bases. Ils ont des Italiens et ils ont des bases. Mais il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. l'armée n'est pas qui est dans. Il n'y a pas de base. Tu n'as pas de base. Ce mec, il n'y a pas de base pour qu'ils n'y enがятent. pour ne pas le faire, le général ne va pas. Parce que sur le général, il va se battre. Il va se battre. Il y a une petite armée, il y a une petite armée, il y a une petite armée. Le débat est venu tout le temps. Dans l'Afrique Media. Mais le général ne va pas reculer. C'est fini. C'est fini. Parce que le général ne va pas le faire. Il est en train de se battre avec l'équipe. Donc, la qualité est top. Il y a une violence. Il y a une violence en Niger. Et il n'y a pas de ne pas. 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 Parce que ce qui dit l'armée, c'est exactement le Sénégal. C'est ce que le régime Makisal est en train de se battre. C'est l'armée Sénégal. Il ne les a pas accusés. C'est à dire qu'il n'y a pas d'une armée. Il n'y a pas d'une armée Sénégal. Il n'y a pas d'une armée Sénégal. L'armée Sénégal ne joue pas. Les forces de défense et de sécurité ne jouent pas le rôle. Le régime Makisal est en train de se battre. Ils ne disent pas le 4 avril. Il n'y a pas d'une force. Il n'y a pas d'une force. Il dit qu'un capitaine de l'agenda est en train de te plato. Il n'y a pas d'une armée. Il n'y a pas d'une armée. Il n'y a pas d'une efficacité. Il n'y a pas d'une étoile. Il n'y a pas d'une négociation. Donc c'est pour vous dire Le patriotisme là Ce n'est pas les acteurs de la politique Qui sont le patriotisme Même les militaires Même les comportements Ils ont attendu l'armée Sénégal Ils n'ont pas le droit C'est un réel Je ne sais pas Je ne sais pas Et il y a une assemblée nationale Avec ce qu'on a fait Il faut une armée Patron Vous avez une responsabilité Comme Niger Nous avons une responsabilité Les faits sont là C'est ce que je voudrais dire Donc Ce C'est ce que tu as dit Pour que les Sénégalins A la paix Pour que les armées Sénégal Ne prennent pas les affaires Actuellement Les médias militaires Ça s'offre De Brunelphi De Brunelphi La restauration De la souveraineté Les militaires Allaient agir au Niger Et voilà Ça se passe En mondiale vision Devant nous Nous sommes une génération Bénine Parce que c'est dans notre génération Qu'on a vu Au Mali Que la France a été chassée Au Burkina Que la France Est en train d'être chassée Le Satan Est en train de se chasser Partout en Afrique Nous sommes une génération Bénine Il n'y a pas à réfléchir Par deux moyens Il faut copier Ce qui a déjà marché Au Mali Ça a marché à Sainte-Afrique Ça a marché au Burkina C'est ce qu'il faut faire C'est la résolution du moment Le peuple Avec les militaires Qui gagnent Et en deuxième position Il faut inviter Incessamment C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre le temps Il faut appeler Pour venir sécuriser le coup d'état Parce que ce que nous on attend ici Les nouvelles nous remontent ici Que les Français veulent attaquer Vous comprenez Les Français veulent attaquer Ils veulent rétablir le soldat Bazoum Et nous ça ne va pas se passer comme ça Il faut ne pas dormir Il faut faire comme au Mali Le Mali nous a déjà montré le chemin On appelle Wagner Pour sécuriser Un truc comme on appelle ça La restauration De la démocratie Et de la souveraineté africaine Parce que Bazoum Ce n'est pas un président On a toujours dit C'est un bandit Qui vient d'être ennemi Donc on ne peut pas pleurer sur son sort Ceux qui ont applaudi C'est ceux qui sont Les patriotes Qui viennent d'arriver C'est pas un coup d'état Donc Dixième l'Humané Noir Actuellement Il faut appeler ça Une restauration De la démocratie Donc Bazoum Actuellement Actuellement les français L'armée française Veut intervenir Et le peuple du Niger Est descendu avec l'armée sénégalaise Le peuple est avec l'armée sénégalaise Et maintenant la France veut intervenir France ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème Il faut qu'il n'y ait pas l'air 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 Partout C'est le vent De la souveraineté Partout en Afrique C'est le vent Du patinotisme Voilà Donc Bazoum est un pion De l'armée sénégalaise Comme Bazoum est un pion De la France Bazoum est un pion De la France Bazoum est un Tu as vu ? Vous avez vu ? L'armée L'armée occupée de l'équipe En direct L'armée 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 doit être occupée En direct C'est la France qui sont des vaillus Arnaquer tous les chefs d'état Regardez Regardez Je lance un appel à tous nos chefs d'état Qu'ils soient bons ou mauvais Ils n'ont pas déclaré le bien Tu as vu ? Donc France France est un peu Parce que France ne veut pas faire Comme ce que je faisais du Côte d'Ivoire L'armée 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 Il faut appel à Wagner Pour Wagner Niger Parce que Bazoum est un pion Est un pion De la France Comme Macky Sank Un pion De la France Comme Sandra Un pion De la Côte d'Ivoire Alors Aujourd'hui Le Niger Est en train de poser des actes De la souveraineté Du patriotisme Merci On se donne rendez-vous Sur live Sur Youtube Dabahmalik Patriotif